Bon mardi les Master Collectors, donc ce matin on va faire un petit tour du côté Disney Comic Book, on a du comic book de Disney qui nous ont annoncé, pas d'article blog post, mais quand même, on a quand même une petite news, même chose pour ce qui est des timbres, New Zealand vous le savez, je suis so much a lover des timbres, donc il nous droppe des timbres encore, on va aller faire le survol de tout ça. Mais, sujet plus intéressant aujourd'hui, on se lance aussi dans le sujet de la dernière polémique, du dernier scandale qui se passe sur Vivi, notre golden moment, le premier golden moment en plus si je ne me trompe pas, le Bart Simpson, la signature de Matt Drowning aurait disparu en dessous, on discute de tout ça et de ce qui se passe, what the fuck is that shit, est-ce que nos NFT sont vraiment des NFT, etc. Donc c'est sur ce quoi, on se dirige ce matin, donc, viens, comme d'hab, t'as vu que tu dis, je vous souhaite un bon show. Donc, on se renvole des news, rapido, presto, mais Gino Camaro, ce gâteau, Christmas Carol, starring Scrooge, Matt Doc, donc là, une période de Noël avec Pixou, le gratteux, j'ai envie de vous dire ça de même, c'est très québécois, mais, yeah, I'm not surprised, je suis pas, j'ai jamais été surpris par les comic books, Disney, style, truc, la seule affaire que j'aime, c'est que les covers sont, sont beaux, sont beaux, les couleurs, pis l'énergie, le feeling qu'ils nous donnent dans ces petits covers-là, elle me fait chier, parce que je l'aime beaucoup, mais que ça m'intéresse pas, Carl, mais Carl, est-ce qu'ils sont beaux, j'avoue que même, même celui à gauche-là, je sais pas si on voit mon curseur très bien, pas celui de milieu, à gauche, juste une coche-là, avec tous les mini Pixou, pis etc., oh my God, que j'aime la vibe de ça, j'aime quand il y a des, qu'il y a une vibe de style mononcle avec les neveux, ou euh, je sais pas pourquoi, ça m'a trop de vibe, bon, I like that, that's it, je participerai pas, je vous suggérerai sûrement pas de participer, mais ça reste cool, ça va, yeah, that's it. Donc, ensuite, New Zealand, on y va avec des timbres, encore, euh, vous savez, on en a parlé hier, astille, ça y est ça, les timbres, mais j'avoue qu'ils me font chier, pareil, pourquoi ? Bon, 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 on va y aller, euh, on va y aller, euh, un peu, euh, je vous fais une, pas une dédicace, mais, je vous fais des aveux, moi, je suis un animal lover, astille que j'aime les animaux, pis là, ils me font chier, parce que là, ils nous montrent des astilles de beaux animaux, pis si je me trompe pas, il y en a deux là-dedans, qui sont, euh, trois peut-être, même, en plus, j'ai une remarquée, que ça serait peut-être, en tout cas, il y a deux de ceux-là, là-dedans, des animaux qui nous montrent, qui sont extincts, donc, on a le dodo, d'en haut, à gauche, de Nouvelle-Zéland, qui existe plus de nos jours, on a aussi, euh, en bas, à droite, si je me trompe pas, c'était le perroquet, euh, c'est, c'est un des seuls perroquets qu'il y avait en Nouvelle-Zéland, existe plus non plus, pis en haut, on a le mockingbird avec le nez courbé, euh, qui, si je me trompe pas, se trouve à droite, euh, aussi, soit, 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 soit il est en voie de disparition, soit il est disparu de l'île de Nouvelle-Zéland, soit, je trouve ça fucking nice, Ils me font chier parce que Comme vous le saviez J'ai eu sur les timbres Les hosties de stem Mais ceux-là j'ai envie de dire J'y veux peut-être Yeah, I don't know J'ai hâte de voir le blog post bien entendu Ça me fait chier J'aime les animaux calisques, j'aime les animaux Fait que bien J'aime ce qu'il y a de Nouvelle-Zélande aussi Je veux aller faire un tour là-bas un jour Faudrait s'organiser un voyage en vivif Family, ce serait cool Mais bon, bien entendu Tout ça, on va pouvoir parler de ça Peut-être après le voyage qui se prépare Pour ma part du moins Pour Oxfair en janvier Donc là, on change de sujet On s'en va sur une parenthèse sur laquelle Je suis un peu timide parce que j'ai des craintes Que ça m'en revienne sur le nez J'ai pas envie que ça m'en revienne sur le nez, au contraire Mais je vous partage le petit Community post qui est sur mon Youtube Qui a été partagé hier Je vous invite à aller voter Il y a trois choix Le premier va être organise-toi seul Le deuxième fait de lever de fonds Le troisième choix va être organisé C'est donc un petit concours Financer tout ça, un petit quelque chose Bon De quoi je parle Crypto Oxfair, c'est en Europe Puis moi je suis au Canada Mais en janvier, ça, ça veut dire que Si je veux participer C'est minimum C'est 800$ avant taxe le billet d'avion Ce qui revient au moins Puis moi au Canada On a comme 20% de taxe parfois Fait que là, t'es comme 800$ plus 20% Donc t'as 960$ Juste pour le billet Aller-retour Pour aller en Europe Puis ça, c'est Si je la jette en ce moment Je sais pas si je la jette Mettons dans un mois Si les prix vont pas augmenter Ou etc Puis là, je travaille mon cul Je dépense moins pour beaucoup de choses J'ai arrêté certaines dépenses Pour m'assurer d'avoir des revenus Pour aller vous faire un tour à Oxfair Puis tout ça Puis l'idée de base Il y a déjà quelques mois Avec quelques mois Ça avait été discuté avec TDV Team Dream Vision Que tout le monde doit connaître Ou la plupart connaissent Puis ils avaient dit On va faire une levée de fonds On va te payer le billet à la gang Puis ça va être écoeurant Puis il y a à peu près un mois J'ai discuté avec lui Puis j'ai dit Ah laisse faire la levée de fonds Je veux pas Laisse faire Laisse faire là Ça va me tirer dans le pied Tout le monde va me dire Ah Juste, il profite de la communauté Pour se payer des billets d'avion Il pourrait s'arranger tout seul Puis j'ai dit Non, laisse faire ça Laisse faire ça Ça va me tirer dans le pied Tout le monde va dire que Je profite de la communauté À fond de question Fuck it Fuck it Je fais pas ça Bon Hier j'étais avec Suna Tout le monde connaît Suna Puis ils me disaient Que je devrais pas craindre Des représailles De mes détecteurs Qui Soit dit en passant En manquent pas une Pour accumuler Les sujets Sur lesquels Ils pourraient parler Dans mon dos Puis foutre la merde Puis c'est à cause de ça Que j'ai pas fait Cette levée de fonds Etc Mais janvier en crise Puis ça c'est le post Je décris le post J'en vais en crise D'aller vous voir en Europe En janvier C'est le pourquoi J'ai vraiment réduit Beaucoup de mes dépenses Etc Ok Mais avec la discussion J'ai eu avec Suna Hier J'ai l'impression Que C'est peut-être Que je me trompe En faisant ça Fait que là Le pourquoi Je vous parle de tout ça C'est que je veux votre avis Donnez-moi votre avis Sur le post Allez voter Même pas J'ai même pas besoin De savoir votre avis personnel Je vais juste Me donner votre vote Puis laissez-moi savoir Si Je serais mieux De m'organiser tout seul Comme je le pensais Pour l'instant Zéro personne Des onze personnes Qui ont voté Pense ça Ou Si je devrais faire Une levée de fonds Comme qui était prévu Initialement Bon Levée de fonds On va dire Je demande de l'argent C'est de quêter Dire Donnez-moi de l'argent Pour que je puisse aller À vous À vous J'aime pas l'idée Trop trop Puis il y a l'idée D'organiser un concours Ou Peut-être La vente de petites marchandises En échange de D'une rétribution financière Enfin c'est Financer À l'aide d'un concours Ou De 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 Donc ça je pense Pour l'instant Ceux qui ont voté On a l'air d'être En faveur De ce que je fasse J'organise un concours Je pensais peut-être Faire Une espèce de concours Où est-ce que Je vais arriver avec Des gilets Des marchandises Des collants Je pense que Tout le monde Qui pourrait participer Pour avoir Un pack de collants Ou quelque chose Quelques trucs Mais je pense Qu'il pourrait avoir Des niveaux de participation Puis Je ne veux pas Financer Le concours Le billet Avec ça Au complet Je pensais peut-être Financer Juste une partie Puis Pour ma part Payer l'autre partie Comme ça Je trouve que Ça fait Beaucoup plus légitime Comme ça Je n'ai pas l'impression Que je mérite Un billet d'avion De la part De la communauté Je trouve que C'est peut-être Un peu tiré par les pieds Donc Donnez-moi votre avis Là-dessus On change de sujet J'ai redotté Là-dessus Longtemps Je ne voulais pas Là on s'en va Du côté polémique Pas mal plus intéressant La gang Vous allez voir On s'en va du côté On s'en va du côté Golden moment Donc là Oh my fucking god Là je me lève Un matin Je me rends compte De ça Puis Je réalise Qu'un matin Tout le monde Parle du Golden moment Des Simpsons Je me dis What the fuck Puis là Tout le monde le sait Il y a la signature De Matt Groening Comme vous voyez À l'écran Juste ici En dessous Bon Là Il y a eu Assez de monde Assez rapidement Qui se sont rendu compte Que là Tout d'un coup Il n'y avait plus La signature De Matt Groening Depuis Quelques semaines En dessous du Golden moment Là Ça s'est mis À faire polémique Là Tous les fathers En chef Ils sont revenus Au galop Justement Puis ils étaient Comme On le savait Ils ont changé L'image C'est décroté C'est pas des NFT Puis là Tout le bon vieux Fade est revenu Le bon vieux Fade qu'on a déjà Expliqué C'est celui-là C'est celui Qui est supposé La vieille histoire Un peu Bon Les gens qui s'ennuient Ça a l'air Qui font ça Ils ramènent des vieilles Affaires sur le tapis Là ce qui se passe First of all Oui Il y avait vraiment Une espèce de modification Qui dissimulait La signature Bon Qu'est-ce que ça veut dire C'est que là Ils sont en train De refaire les NFT Pour les améliorer Ou pour les adapter Au vieux Les gens Semblent oublier Ce point-là Donc quand il y a Des mises à jour Parfois Ils utilisent des filters Des filtres Pour améliorer Leur pièce déjà existante Puis c'est normal Dans le domaine 3D C'est pas un problème C'est rien de négatif Au contraire Au contraire C'est comme super nice Ok Ils sont pas obligés Puis ils augmentent ça Ça veut dire que déjà C'est bon Pleuvier Là Là j'ai pas la photo En ce moment Je vais pas la chercher Ça va être trop long Mais on avait plus Le Mad Groening C'était juste plein C'était juste plein Puis plus de signature Les gens y ont le peur La plupart des gens L'ont acheté pour ça Puis je suis d'accord C'est la raison d'acheter La pièce C'est pour ça C'est même une très belle pièce À acheter Pour ça Ok Sauf que là Si tu l'enlèves Ça enlève Sa value Là le filtre Qu'il avait mis Pour améliorer la texture Et la réflexion Etc Cachait cette signature Là Mais c'est une adaptation C'est un clic Pour adapter ça Pour que ça soit réglé Ça a été réglé Là ce qui se passe C'est qu'il reste D'après ce qu'Alex a dit Le texture mapping Couvrait la signature Apparemment Sur iOS Ce qui veut dire Sur iPhone Ça a été adapté Android C'est en progrès On s'excuse Pour la confusion Donc C'est pas Ils ont pas changé Le NFT Ils ont Déjà First of all Le NFT Se change pas Ils ont pas changé L'image Non plus Dans l'Amazon Parce qu'ils ont pas Enlevé Le matgrowing Mais Ils ont amélioré La qualité Du NFT C'est ce que ça veut dire Le texture mapping Ok C'est comme un C'est comme une coque Pour votre téléphone Tu sais mon téléphone Là moi en ce moment Il y a des tapes Parce que C'est ça Il est brisé Puis il est vieux Mais Le cover de votre téléphone Mon téléphone Il a pas l'air de ça Le cover est brisé En plus Il a l'air tout craqué Le téléphone Il a pas l'air de ça C'est quand même Un Samsung S9 Plus En tout cas Pas de la grosse affaire de course Mais Il ressemble quand même Pas à ce qu'il ressemble là C'est la même idée Avec le cover là C'est qu'il avait mis Une espèce de cover Par dessus Je vous dis par dessus On le verra pas là C'est pas vraiment par dessus C'est la texture Extérieure Qui est retexturisée Puis ça cachait Ça ici Tout à fait normal Pas de problème Là après Ce qui a été dit Beaucoup C'est que Oh là oui Mais c'est pas des NFT Vous voyez bien On vous l'avait dit Vous l'avez dit C'est pas des NFT Vous l'avez dit Il change les images Avez-vous vu Il change les images C'est pas des NFT Il y a un adage Que je t'en ai d'expliquer Mais que je vais réexpliquer Un NFT C'est une facture Sur internet C'est pas le fichier 3D C'est pas l'image L'image Elle est liée à la facture Mais elle Elle se trouve Sur un serveur Externel Pourquoi 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 Parce que S'il faudrait J'explique ça Avec des cartes Pokémon Une blockchain C'est capable De gérer Des informations Pour qu'un NFT Soit capable D'être géré Par cette blockchain Il faut juste Qu'un certain point Que l'information Ne soit pas trop lourde À gérer Parce que sinon Ça prend un temps Quand même considérable Puis qu'une blockchain Son but C'est d'être rapide Ça identifie Des transactions Et des factures Rapidement Bon Une facture On s'entend C'est un bout de papier Ça détient pas beaucoup Ça n'a pas besoin D'être beaucoup d'informations Généralement Ah tiens J'en ai une ici Plus grosse un peu Mais Ça n'a pas d'informations graphiques Ok FedEx Ok Pas d'informations graphiques Là-dessus Donc déjà Une carte Pokémon A quasiment plus d'informations Question couleur Question écriture Question etc Un NFT Un NFT style Un NFT style Crypto Punk Bien Bien Souvent c'est crudé Dans le NFT De la blockchain Pourquoi ? Parce que ça C'est une carte C'est un NFT Avec une image 2D Qui a très peu d'informations Tellement peu Qu'une carte Pokémon Comme ça A 10 000 fois Plus d'informations Qu'un Crypto Punk Ok Un Crypto Punk Là De l'information Du coin de la carte Ici Dans le Crypto Punk C'est l'équivalent De Donc là Nos fichiers De NFT Là Nous Vivi Pensez-vous vraiment Qu'ils ont mis L'équivalent De Une boîte complète De cartes Pokémon En information Dans Dans le NFT Dans la facture Non C'est trop Ça serait trop d'informations Ça prendrait plusieurs Minutes Au NFT Pour être vérifié En transaction Sur la blockchain Et ils ne veulent pas Se permettre ça Parce que Ça va à l'encontre Des features principales De la blockchain Qui est d'être Rapide Ok Donc là Si on n'a pas Une blockchain Qui permet d'être Rapide encore C'est la façon Dont ils pallient ça C'est ainsi C'est qu'ils créent Une facture Pour le fichier digital Le NFT Le print pas Puis la facture Elle Il y a un lien dedans Qui relie Le NFT La facture Au fichier digital Qui est dans notre cas Notre fichier 3D Donc c'est pourquoi Ils peuvent travailler Sur le fichier 3D Ils peuvent l'améliorer Ils peuvent même L'animer Après coup Donc C'est assez avantage C'est assez désavantage Mais pour moi Ça reste quand même Un NFT Que ce soit un NFT Layer 2 Ou Layer 1 C'est un NFT Pour moi Parce que ça reste Qu'il a été Minté sur la blockchain Il a été vérifié Authentifié Par une blockchain Layer 1 Layer 2 Je dirais même Que pour moi Un Layer 3 Reste une blockchain Donc Pour moi C'est Vieil adage Vieille histoire On peut pas Minter des fichiers Volumineux Sur la blockchain Donc c'est correct Que les fichiers Soient on the side Donc Bien Je comprends Très mal La polémique La problématique Au contraire Pour moi C'est une évidence Et ça coule de source Que ça fonctionne Comme ça Je suis juste content Par contre Qu'il n'ait pas effacé De Mac Drowning S'il aurait effacé De Mac Drowning J'aurais été déçu J'aurais été déçu J'aurais été premier À me plaindre Par contre là En ce moment Ce qui se passe C'est pas ça Ce que ça nous dit C'est qu'ils sont En train de Améliorer Nos NFTs Ils les changent pas Ils les améliorent Donc le Mac Drowning Il reste À la limite La pixelisation La réflexion Puis la couleur Va d'être Meilleure Je vais prendre ça Je vais prendre ça Bah ouais Bah ouais Moi je vais prendre mieux Moi j'aime ça Prendre mieux T'sais Why not So what Bien That's it Ça fait le tour Ça donne mon avis C'est pas vrai Ça fait pas le tour Ça donne pas mon avis Ce sujet On termine juste Right away Avec mes deux suggestions Of the day NFTs Premier Spider-Man Mike Morales Oudie Season 325 Il a sûrement été plus bas Là déjà Mais à 325 Qui risque de bondir Qui risque de bondir Puis le budget plus short Un petit négligence Astro Boy 18.99 En ce moment Pour 3500 Moi j'irai dans le low mint Très beau Très belle opportunité Ce matin Je crois Ça va Bien That's it That's it Je vous laisse Là-dessus On se revoit demain N'hésitez pas à me laisser Des commentaires Bien entendu Sous la vidéo Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas aussi A me fracasser Le bouton Like Ça aide beaucoup L'algorithme Ça aide à être Vu Partagé Etc So yeah That's it That's how Hey See you later Alligator Yeah Sometimes I get so mad There's no control in me My thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know My wrath My blood boils over Like Oh god Here goes I lost all feeling From my head to my toes You said some shit That I can't let go So just stay tuned On the Earth Oui De Em 看看